Le trait est l'expression unitaire et fondamentale de tout dessinateur. Exprimer la vie dans sa forme la plus vitale par un coup de crayon est peut-être mon ambition la plus extrême dans la vie d'un artiste, le Saint Graal. Notre société d'information repose sur la maîtrise du domaine numérique. J'ai pris le pas très tôt, très vite je me suis mis aux outils informatiques. Il faut avouer par contre que je n'ai jamais vraiment stabilisé mon processus de travail. Je suis avant tout un chercheur, un bricoleur, un bidouilleur, un type à la curiosité des intéressés. Je ne suis jamais satisfait de ce que j'ai trouvé et donc je cherche, je cherche, je cherche encore. En l'occurrence ici, je voulais faire le bilan de toutes mes trouvailles en termes de brush pour liner ses dessins sur ordinateur. Je travaille avec l'OS Windows. Du coup, j'ai ri de comportement de mon petit stylet pas fifou du tout. La première chose est de choisir une bonne marque, Wacom au hasard. Mais aussi de s'équiper d'outils de qualité car pour l'artisan, l'outil, c'est toute sa vie. Pas hésiter à investir dans du bon matos. J'ai longtemps hésité sur la configuration du pen Wacom, mais le souci est que Toshop et Clip réagissent différemment à cette configuration. Donc, je préfère garder les curseurs neutres côté Wacom. Toshop a une flopée de brush un peu froide et mécanique qui réagissent de manière un peu déterministe. Finalement, c'est l'option Dual Brush qui permet d'ajouter un grain un peu organique au toucher qui crépite sous le trait. Les déliés sont assez peu perceptibles sur un même trait, mais je ne sais pas pourquoi. Le dessin gagne en précision, mais le plaisir de gratter est amoindri. Toshop a longtemps eu des soucis pour redresser la ligne dessinée. Il m'avait fallu alors avoir recours à des plugins pour avoir des courbes dignes de ce nom. Clip a aussi ses pinceaux un peu débiles et automatiques. Un rendu trop propre et net qui ne convient pas du tout à mon dessin. Il propose par contre toute une gamme de brushes vraiment sympa qui mettent bien dans valeur les avantages de Clip. La gestion fine de la pression, où on peut vraiment varier la largeur de la broche d'un seul mouvement ondulé. Et le mélange des couleurs qui simule l'interaction entre les lignes que l'on trace. Cela donne une impression viscérale de sculpter son dessin, de le toucher du bout de la mine. Et ça augmente vraiment l'expérience du dessin numérique à un niveau plutôt convenable. Tout le long de l'année, je me suis amusé à refaire le même dessin avec différents types de brushes. Certes, mes intentions et mon dessin ont pas mal changé tout le long de l'expérience. Mais le résultat est aussi le fruit des sensations, du feeling que j'ai avec la brush. Ici, avec Toshop, on sent un dessin plutôt crispé. Précis mais troussage avec peu d'audace sur la répartition des valeurs. La ligne est vraiment unidimensionnelle. Des brushes permettent un peu plus de liberté en termes de taille sur un seul mouvement. Et incitent à ajouter des ombres plus marquées. Mais l'aspect robotique reste avant tout présent. Avec l'ajout de la gestion de l'opacité de la brush, le rendu est plus doux et moins binaire. Quand on ajoute un peu d'options pour mixer les lines, la main se permet plus de fantaisie et court sur le volume en marquant les forces qui l'ont sculptée. Ce sont mes dernières brushes glanées et bricolées sur le web qui donnent un rendu un peu plus riche à la line. La quête de la brush parfaite est comme la quête du dessin. Elle se finira qu'au dernier soupir du dessinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada